2 minutes pour comprendre aujourd'hui les compléments alimentaires je suis avec le professeur gilbert de ray vous êtes auteur de choisissez votre destin génétique les compléments alimentaires ça va influer sur notre destin génétique non non 120 milliards de dollars par an de compléments alimentaires consommés massivement j'ai l'impression que vous êtes contre alors il ya ceux qui sont systématiques qui peuvent être utiles femme enceinte et l'enfant il ya ceux qui sont utiles sur des dosages sanguins quand on est très malade quand on a un cancer quand on a une chirurgie bariatrique pour maigrir on fait des dosages et on les donne les autres si vous en prenez de façon systématique vous les oubliez et vous les enlevez vos apports en minéraux ou en vitamines sont dans vos aliments et pas dans vos compléments alimentaires vous pourriez me dire mais après tout ce n'est pas grave je vais en prendre je vais vous dire détrompez vous pour plusieurs raisons un ça coûte de l'argent deuxièmement vous savez pas ce qu'il ya dans vos boîtes parce que des études ont été faites et malheureusement il ya de la fraude et elle est massive avec des doses plus élevés des doses plus faibles et et des médicaments qui ne devraient pas y être alors je donne un exemple que j'aime beaucoup un complément alimentaire pour améliorer l'érection masculine qui marche savez pourquoi il y avait du viagra dedans c'est quand même un peu embêtant donc moi je vous conseille de ne pas en prendre et il ya plus grave c'est qu'ils sont dangereux pour certains et qu'on a eu des complications dramatiques avec des femmes qui ont été en dialyse de façon définitive pour des compléments alimentaires pour maigrir parce que les plantes qui étaient dedans étaient toxiques et je vous rappelle que la nsm l'agence du médicament récemment a dit attention à toutes ces plantes laxatives qui sont des formes de compléments alimentaires qui sont dangereuses qui trouvent qui vous enlèvent trop potassium qui pour certaines vont vous irriter l'intestin de façon massive et être le lit du cancer pas de compléments alimentaires de façon systématique un dernier mot aucun ne vous fera maigrir donc pour ce résumé attention à ce qu'on prend et si on prend quelque chose on en parle à son médecin et c'est en accord avec son médecin tout à fait qu'on prend quelque chose parce que ça une utilité tout à fait c'est tout à fait ça voilà merci à bientôt merci à bientôt